On va faire ça simple. Je vais commencer par me présenter. Après, je vais vous dire ce qu'on va faire, puis après ça, on va le faire. C'est bon? OK. C'est très clair, mes gens. Donc, mon nom est Marc Trudel. Je suis auteur jeunesse, évidemment. Non, je ne suis pas qu'un auteur. Je suis aussi magicien. Oui, je sais. Il y en a qui savaient, il y en a qui ne le savaient pas. En tout cas, c'est dit. C'est là. Donc, ce matin, je viens de vous parler de mon travail comme auteur, un peu de ce que je fais, de comment on a développé la série de livres. Parce que la série que je viens de vous présenter, c'est la série Albert le Curieux, qui est en dessous, juste ici. Et c'est une série qui est un petit peu différente, un peu spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est ça. Puis évidemment, je vais vous présenter une couple de tours de magie, d'expérience scientifique, d'affaires qu'il y a là-dedans. On va jaser. Et surtout, il va y avoir plein de questions. Et d'ailleurs, c'est ma seule règle durant l'animation. Comme, n'hésitez pas. OK? Vous avez le droit de lever la main n'importe quand, là, pour me poser vos questions. On va même avoir des petites paires de questions. Je vais vous dire, comment on a la gang? C'est le temps. Donc, n'hésitez pas. C'est rare qu'on ait la chance de jaser pendant une heure avec un auteur slash magicien. Donc, profitez-en. Et voilà. C'est bon? Oui. On va commencer? Good. Alors, premièrement, moi, j'écris des livres un petit peu différents. J'écris du documentaire. Donc, c'est quoi du documentaire, tout d'abord? C'est la chose importante. Oui, mon chère? Un livre qui nous informe, qui nous renseigne sur un sujet en particulier. Et pourquoi est-ce que, dans votre cas, qui est à l'école, qui fait de la recherche, un livre documentaire, c'est quelque chose, disons, d'intéressant ou de plus avantageux, peut-être, comparé au web, mettons? Mettons, on part demain. Oui? Parce qu'on sait déjà de quoi ça va parler. On sait de quoi ça va parler. Bien oui, c'est facile. On sait que l'information va être condensée. Si on va à la bibliothèque et qu'on cherche un truc sur les animaux, c'est plus simple de trouver quelque chose que de rentrer « animaux » sur Google. On se comprend. Ça, c'est une bonne chance de trouver de l'information. Oui, pourquoi aussi? Il y a comme plus d'informations, comme ça n'a pas moyen d'envoyer une partie de l'information. Oui, exactement. Puis aussi, l'information est souvent condensée. Parce que l'auteur, il s'est donné le trouble de faire ça pour vous. Ce n'est pas vous qui avez essayé de déboursoiller au travers de toute l'information pour trouver ce qui est pertinent. Mais il y a une autre raison aussi que vous n'avez pas trouvée encore, ma chère. Ça donne moins mal aux yeux, c'est encore mieux. Ça donne moins mal aux yeux. Oui, c'est pas pire. Oui, il paraît que ce n'est pas bon lire un écran avant de se coucher. Moi, j'ai un dilemme avec la tablette pour lire des romans. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Mais il y a une autre raison encore plus importante. Oui? Ben, les livres, ça sera intelligent. Les livres, ça sera intelligent, oui. Effectivement. Surtout les miens. Mais, non, sérieusement. Non, non, mais ce n'est même pas ça. Oui, vas-y. C'est bon, c'est ça. Oui, mais vous manquez une affaire tellement importante. Oui, oui, vas-y. Ça t'apprend à lire les clés. Ça t'apprend à lire les clés. Ben oui, pour les plus petits, ça t'apprend à lire les clés. Mais non! Vous ne l'avez pas eu! C'est quoi? Parce que l'information, elle est véridique. Elle est vérifiée. Un auteur, moi, si j'écris mon livre sur la science, je n'ai pas le droit d'écrire n'importe quoi, de l'envoyer à mon éditeur, puis il va faire « oui, oui, parfait, on l'imprime ». Ben non! Il y a des correcteurs, il y a des gens qui relisent, il y a des gens qui revérifient l'information pour s'assurer que ce qu'on écrit dans un livre, c'est vrai. Sur le web, n'importe qui peut publier. Là, on n'a pas le temps de faire ça, mais le matin, notre projet, ça pourrait être en une demi-heure, s'ouvrir un site web sur les girafes d'Asie au long cou, puis expliquer que la girafe d'Asie au long cou mange des aubergines et a un coût de 25 mètres. On pourrait mettre des photos, les photoshopées, mettre ça sur le web. Il y a probablement un petit kiki en première année qui, dans sa recherche, mettrait la girafe à long cou d'Asie avec le coût de 25 mètres. Ça, c'est évident. Vous autres, vous êtes comme « OK, ça sera un super bon coût à faire aux plus jeunes ». Puis, vous savez que ce n'est pas de la vraie information, on se comprend. Mais ce n'est pas toujours aussi évident que l'information sur le web, elle n'est pas véridique. N'importe qui peut s'ouvrir un compte Wikipédia puis commencer à éditer puis à faire n'importe quoi. C'est sûr que la communauté fait que souvent, ça va être filtré puis ça va être vérifié à long terme, mais ce n'est pas parce que c'est sur le web que c'est nécessairement vrai ou vérifié. Et ça, pour vous qui faites de la recherche, c'est comme important de réaliser ça. Oui? Comment on a trouvé le nom d'Albert le Curieux? Bien, premièrement, Albert, ça a été un long projet avant même qu'Albert arrive, pour commencer. Moi, ça faisait un petit bout que je voulais faire du documentaire un peu différent. Et on voulait travailler ensemble, Sofiane Vachon et moi, qui est l'illustratrice, qui est aussi ma femme dans la vie. Donc, c'est notre premier projet commun. Donc, c'est la première fois qu'on a décidé de travailler ensemble. Donc, on a vraiment pris notre temps. C'est la première fois aussi qu'on travaillait avec Les Aîlés, qui est une maison d'édition d'ici, de Ville-Marie, d'ailleurs, que vous connaissez bien. Donc, c'est ça. Donc, nous, on voulait vraiment prendre le temps de commencer le livre documentaire, parce qu'aux Aîlés, il n'y avait que des livres, que de la fiction. Il y avait juste des romans, bon, tout ça. Et c'était la première fois qu'ils développaient du documentaire. Donc, on voulait le faire de façon un petit peu différente. Et c'est ça, une des premières choses qui est arrivée, c'est qu'on voulait que le format soit différent. Donc, premièrement, c'est plus ludique, c'est plus loufoque. Il y a plein de petites bandes dessinées, puis de gags camouflés dans le documentaire. Cela dit, il y a aussi des photos, parce que pour moi, c'est important de garder l'aspect véridique, expérimental, qu'on voit bien exactement. Non, allez-y, je vous en prie. Tu sais, bon, voir exactement ce qui se passe quand on fait une expérience. Donc, dans les Albert, si vous regardez pour les expériences, il y a toujours Albert qui fait des niaiseries, mais il y a toujours des photos pour montrer exactement ce qui doit se passer si vous faites une expérience. Et c'est ça. Et donc, parce qu'on avait un personnage, puis on voulait faire quelque chose de loufoque, moi, ma fascination, c'était ça. Parce que quand j'étais jeune, la bande dessinée que je préférais, c'était Astérix. Et la page que je préférais dans Astérix, c'était la première page où on présentait des personnages. Astérix, Obélix, panoramique, le druide, etc. Et pour moi, avoir ça dans mes livres, c'était comme cool. Et c'est ça. Et donc, quand on a cherché le nom pour le personnage, pour Albert, c'est pas compliqué. C'est l'enfant, le garçon que nous n'avons jamais eu. Parce qu'on a eu deux filles, Pénélope et Lily-Rose, nos deux cocottes. Et tu sais, quand tu as des enfants, tu fais la liste des noms. Tu sais, si on aimerait ça, si on n'aimerait pas ça, puis bon, etc. Et Albert, c'était le numéro un de notre liste de gars. Mais on n'a pas eu de gars. Fait que c'est comme le fils que nous n'avons jamais eu. C'est beau, hein, quand on s'est dit de même. C'est ça. Oui, tu as une question, vas-y. C'était une longue réponse pour une petite question, quand même, mais tu as eu toute la... Oui, excuse-moi. Est-ce que tu veux mettre de ma rive? Si j'ai que quoi? Vous voulez mettre d'où, maintenant? Non, non, moi, je suis de la rive-sur de Montréal. Moi, on reste à Brossard, là. Oui, oui, on n'est pas... Oui, oui, je suis né à Montréal, puis oui, c'est ça, on a fait de la route, puis tout, puis je suis venu dans le chemin de terre par l'Ontario, puis rock on, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Non, mais je viens souvent en Abitibi, puis au tennis, puis tu sais, c'est pas la première fois que je viens à la Ville-Marie, là, fait que non, non, on vient pareil, mais oui, je ne viens pas d'ici, malheureusement. C'est ça. C'est un beau coin, par exemple, j'aime ça. Oui? Je pensais qu'il avait écrit ce documentaire-là à cause d'Albert Einstein. Oui, non, il y a des gens qui m'en ont parlé par la suite, puis en plus, tu sais, ses cheveux sont un petit peu comme chuchou, là, mais... Oui, c'est ça. Non, mais tu regardais les photos d'Einstein, il n'y avait comme pas de coiffeuse, cet homme-là. Il est comme louche, là. C'est flou, tu sais, c'est comme si on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait comme... C'est ça, mais... Oui, non, c'est pas à cause d'Albert Einstein, c'est vraiment parce que c'est un nom qu'on aimait bien. Oui, mon chame... Depuis quand tu fais des livres? Depuis quand je fais des livres? Écoute, mon premier livre date de 2005. Donc, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans. Bon, je suis vieux. Oui, non, c'est ça. Oui, t'es bon, Matt, c'est bon. Donc, c'est ça. Et non, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux parce que normalement, un auteur écrit son premier livre, son manuscrit, puis là, il va cogner à des maisons d'édition en espérant qu'un jour, quelqu'un va le publier. Moi, c'est le contraire qui est arrivé. C'est un éditeur qui est venu me voir, qui avait déjà le projet d'un livre de magie que malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec la personne avec qui il voulait le faire. Et il m'a vu sur un spectacle. Je faisais de la magie pour ces gens-là, dont lui, bon, il était dans le public. Et il a fait, ah, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Est-ce que tu écris? Et moi, j'écrivais, mais pour le milieu de la magie. Puis ça, on pourra s'en reparler un petit peu plus tard, parce que je travaille comme consultant dans le milieu de la magie. Donc, c'est ça. Donc, il a fait comme, OK, bien oui, c'est le fun. Peux-tu me présenter quelque chose? Je lui ai montré ce que j'avais déjà écrit. Puis il a fait, OK, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu pourrais écrire un livre, mais grand public, là, pour expliquer des trucs à tout le monde? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, je suis comme, je pense, neuf livres plus tard. Puis, oui, c'est ça. Donc, voilà. Et là, plus ça va, plus j'écris sur autre chose que la magie. Ça a commencé comme ça parce que j'étais magicien. Mais là, c'est comme là, le livre sur la science a gagné le prix Akmatak. Il y a le livre sur les énigmes. Le prochain qui s'en vient, c'est sur les mathématiques. Puis, il va y avoir une autre série qui s'appelle Nora la Curieuse qui va parler d'art. Donc, il va y avoir un livre sur le design industriel, puis la mode, puis le cinéma. Puis, oui, les filles, je vais écrire sur la mode, imaginez. Fait que c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Oui, là, maintenant, on est rendu ailleurs. Mais, oui, ça a commencé il y a longtemps quand même. Oui, tu avais une... Oui, je suis un gars de bonne humeur. Mais, tu sais, je suis magicien dans la vie. Je ne suis pas comptable. Être comptable, je serais triste. Je serais en boule dans un coin en train de pleurer. Mais là, je... Non, mais moi, j'allais être à un bureau. Je ne serais pas heureux. Mais, ce n'est pas que j'irais contre les comptables. Ce n'est pas ça. Bien, quoi que... Mais, non, c'est ça. Non, mais sérieusement, oui, tu sais, j'ai la chance dans la vie. Oui, oui, non, non, ça, j'en doute pas. Mais, non, tu sais, j'ai la chance quand même de gagner ma vie comme magicien, ce qui est quand même pas mal cool. Donc, oui, je ne sais pas. Je suis de bonne humeur d'habitude. J'ai mes journées comme tout le monde. Oui, on va aller en avant un peu. Je m'excuse les filles parce que là, il y a comme, tu sais, les cheerleaders au fond. Mais, lui, le pose parce qu'il est devant la caméra et il commence à avoir plus de sang dans son bras. Ça fait qu'on va prendre sa question. Oui, je vous en prie. Oui, vas-y, mon cher. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire la présentation des personnages au début? Oui, bien, ça fait drôle de présenter des personnages dans un livre documentaire. Mais, c'est que nous, chaque personnage a comme son rôle dans le livre. Nora, c'est comme l'assistante, si on veut, d'Albert. Puis, Albert, c'est comme l'assistant de Nora. Donc, on les voit comme se relancer un peu. Puis, le contraire va arriver quand les Nora, la curieuse, vont arriver aussi. Albert va être présent, mais moins, moins, etc. Mais, la poule et la grenouille, c'est pour montrer des endroits dans le livre où on a mis de l'importance sur quelque chose en particulier. La poule, c'est une tripeuse d'expérimentation dans le concept. Donc, à chaque fois qu'il y a vraiment quelque chose où on peut aller plus loin dans une expérience ou dans un tour de magie, c'est comme elle qui le présente dans les petits encadrés. Et, au contraire, la grenouille, la grenouille, elle tripe sur le système doué, puis la recherche, puis aller sur le web. Donc, à chaque fois qu'on met quelque chose qui est plus sur l'aspect recherche du livre documentaire ou de se renseigner sur un truc en particulier, c'est comme la grenouille qui présente ça. Fait que, oui, c'est une façon aussi de mieux organiser l'information dans les Albert. Mais, c'est ça, c'est pas... Oui, c'est plus pour ça que... Oui, vas-y, ma chère. Mon premier livre, écoute, je les ai même pas parce qu'il y avait ma photo dessus, puis je veux plus jamais que personne ne voit cette photo-là. Elle n'est pas sur Internet, là. C'est ça. Non, mais c'est une série qui s'appelait « Mon premier cours de magie ». Donc, c'est ça, c'était une série qui était chez ADA. Donc, j'en ai écrit deux là-bas, puis après, c'est ça, j'ai changé de maison d'édition, puis c'est ça, on s'est promené un petit peu. Après, j'ai écrit « Les coulisses de la magie » qui était aux Intouchables. D'ailleurs, pour ceux qui créent magie, « Les coulisses de la magie », cette série-là, il y a une série avec Radio-Canada qui est sur le web. Donc, si vous allez sur YouTube, rentrez Marc Trudel ou « Les coulisses de la magie », puis il y a une vingtaine d'épisodes où je démontre des trucs puis j'explique les tours de magie. Ça fait que c'est terrible, cette série-là. Ça fait que ça peut être le fun, si jamais il y en a qui veulent apprendre d'autres tours de magie. Oui, mon cher? Dans Alvaro, le premier, la poule, puis de la promouille, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est dans les années qu'il n'arrive pas à faire des blagues. Je ne sais pas... Oui, bien c'est parce que... Tu vois, écoutez, vous me donnez des questions parfaites pour que je rende toutes mes petites informations. Vous êtes extraire. Donc, écoute, mon but avec les thématiques, ce n'est pas de juste mettre un tas d'expériences ou d'informations. OK? Bon, je m'explique. Par moment, dans certains livres documentaires, surtout ceux qui sont, disons, expérimentaux, disons-le ainsi, là, où il faut faire quelque chose. Ce n'est pas juste un livre sur les poussins. On lit de quoi c'est poussins. On apprend c'est poussins. On passe à d'autres choses. OK? Bon. Mais quand on tombe dans les livres, exemple scientifique, OK, souvent, c'est juste un ramassis d'expériences. OK? Puis on ne sait pas trop pourquoi les expériences sont là, mais sont là, puis on les lit, puis on a du fun, puis on apprend des affaires. Mais c'est un peu aléatoire. OK? Puis je ne sais pas si c'est parce que j'ai un trouble obsessif ou si c'est juste parce que j'essayais de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que chaque chapitre dans le Albert, c'est un aspect différent de la thématique qui est présentée. OK? Je m'explique. Le livre sur la science, chaque chapitre, c'est un aspect différent de la science. Ça fait qu'il y a un chapitre sur la physique, un chapitre sur la biologie, il va y avoir un chapitre sur les grandes inventions, sur… Bon, etc., etc. OK? La magie, c'est la même affaire. Tu sais, il y a un chapitre sur la carte aux magies, un chapitre sur le mentalisme, un chapitre sur les trucages, un chapitre sur la magie impromptue, bon, etc. Tu sais, les énigmes, c'était la même chose. Dans les énigmes, mon but, ce n'était pas juste de mettre un tas d'énigmes. Mon but, c'était de montrer les différents types d'énigmes. Donc, il y a des énigmes avec les allumettes, qui est un classique. Tu peux trouver des milliers d'énigmes avec des allumettes. J'en ai mis quelques-unes. Il y a des énigmes aussi avec le corps, où on doit reproduire une action que nous, on est capable de faire, mais que les gens ne sont pas capables de faire. Bon, etc. Pour moi, c'était de démontrer les différents aspects de c'est quoi les énigmes, que de juste en mettre plein dans un livre. Et chaque chapitre démontre un aspect différent. Il y a même des énigmes topologiques, de trucs qu'on doit se fabriquer, qu'on doit prendre du papier, des ciseaux, puis faire quelque chose. Puis, le seul type d'énigme que je n'avais pas exploité parce qu'il n'y avait pas de chapitre, c'était justement les blagues. Parce que c'est un type d'énigme, si on veut. Qu'est-ce que... Souvent, les blagues commencent avec une question. Fait que c'est ça, c'est deux brins d'herbe qui arrivent dans une station en service. Qu'est-ce qu'un dit à l'autre? Il dit « gazon ». Bon, c'est une vieille joke plate. Je m'excuse. Mais on se comprend. Mais c'est ça. Pour moi, c'était une autre façon avec la poule et la grenouille de faire découvrir un autre aspect de ce qui est les énigmes. Je trouve ça plus intéressant. Puis les noras, on est en train de les structurer comme ça aussi. Au niveau des arts, le but, ce n'est pas juste de faire un livre sur la mode. Le but, c'est de montrer les différents aspects de la mode. On ne va pas juste faire un livre sur l'histoire de la mode ou faire un livre sur l'éthique en mode ou de faire un livre sur la haute couture ou de faire un livre sur… Notre but, c'est que chaque chapitre démontre un aspect différent de ce sujet-là. Pour que, exemple, si vous, dans une recherche, vous voulez faire une recherche sur, je ne sais pas moi, la science, admettons, quand vous regardez un Albert, vous avez comme une façon de vous diriger. Vous pouvez dire « OK, moi, je vais me concentrer sur… » « OK, il y a un chapitre sur la pression atmosphérique. C'est vrai qu'il y a plein d'affaires à dire avec ça. Moi, je vais juste me concentrer là-dessus. » C'est comme une façon de préorganiser l'information pour vous qui faites de la recherche jusqu'à un certain point. C'est camouflé. Je n'en parle pas souvent de ça, mais c'est ça. Tu as posé la question. Fait que, coudons. Voilà. Oui, ma chère aussi. Est-ce que vous avez autre chose que les commentaires? Pas pour l'instant, mais oui. C'est une réponse floue. Oui, j'ai toujours écrit pour le fun. Puis, ma femme aussi. Fait que les deux, des fois, on se relance et tout ça. Mais on n'a pas de roman ou d'albums publiés encore. Notre éditrice attend ça avec impatience. Mais c'est un projet à moyen terme, disons. Mais oui, c'est ça. J'ai toujours gardé ça pour moi. C'est mon petit jardin secret. Je n'ai pas encore publié de fiction. Mais ça viendra un jour. Ne t'inquiète pas. J'ai comme trop d'idées dans ma tête. Fait que c'est ça. Sur mon ordinateur. Puis ça, c'est drôle parce que souvent, les gens me disent « Ah, comment tu fais pour être créatif ou inventer des tours en magie » ou on ne peint pas. Mais sérieusement, on en a des idées souvent. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de les noter. C'est aussi bête que ça. À chaque fois qu'on a une idée ou une affaire qu'on trouve loufoque, j'ai un fichier sur mon ordinateur que je fais juste comme écrire toutes mes idées au fur et à mesure. J'ai des cahiers de notes qui traînent un peu partout. Souvent, vous en avez des idées, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de les noter. Puis on fait « Ah, c'était quoi déjà? » Ça fait que ça peut être un bel outil. Puis sinon, si vous voulez juste être créatif, forcé, il y a même des exercices qui existent. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça à Sofiane ce matin. C'est un vieux truc avec trois chapeaux. Tu le mets dans un chapeau, mettons, je ne sais pas, une pile de métiers, d'affaires. Dans un autre, tu mets un accessoire. Puis l'autre, tu mets un moment dans le temps. c'est une affaire. Puis là, tu piges dans les métiers, tu prends un plombier. Puis là, tu brases, puis là, c'est une planche de surf. Puis là, tu brases, puis là, tu fais comme, je ne sais pas moi, les années 20. Puis là, c'est comme, OK. Fait que là, il faudrait faire une histoire sur un plombier qui veut faire du surf dans les années 20. Bon, c'est tout quoi. Il y a des façons comme ça de forcer la créativité, mais moi, je pense à la base que tout le monde a des idées. Il faut juste prendre le temps de les noter. c'est aussi simple que ça. Oui, vas-y. À écrire, écoute, moi, j'ai commencé par écrire. Bien, regarde, je vais faire la parenthèse de consultant qu'on parlait tantôt puis ça va expliquer ça. Moi, dans le milieu de la magie, OK, tout d'abord, c'est un peu comme dans le milieu de la musique. OK? En musique, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes. OK, vous connaissez ça? OK, c'est quelqu'un qui écrit ses paroles, qui compose sa musique et qui chante sa chanson. Ça va, t'es-tu ça, toi, tu sais, pourquoi tu, il y a quelque, oui? C'est moi qui enseigne la musique. Ah, c'est vous qui enseigne la musique. Bon, OK, et voilà, fait que c'est ça. Donc, un auteur, compositeur, interprète, on connaît ça. OK, cela dit, est-ce que tous les chanteurs sont auteurs, compositeurs, interprètes? Non, évidemment pas. Si vous écoutez Céline Dion ou Rihanna, je ne sais pas trop, ce n'est pas eux qui vont nécessairement composer la musique et écrire les paroles. On se comprend, c'est d'autres gens qui font ça pour eux. En magie, c'est la même chose. OK, donc un magicien qui fait ses tours de magie, ce n'est pas nécessairement lui qui a inventé ses tours de magie. Il y a des magiciens qui font ça pour d'autres magiciens. Si vous regardez Luc Langevin à la télévision ou David Copperfield, Chris Angel, David Blaine, peu importe, bon, ces magiciens-là, ce n'est pas nécessairement eux qui inventent leurs tours de magie. OK? Donc, moi, mon travail, c'est ça aussi. C'est de travailler pour d'autres magiciens pour leur inventer des tours et tout ça. Et j'ai toujours enseigné la magie. J'ai écrit des notes de conférence pour des magiciens qui, eux, devaient aller enseigner leurs tours de magie. Donc, moi, j'ai écrit, écoute, ça doit faire, tu sais, j'ai commencé à écrire, tu sais, j'avais peut-être comme, tu sais, officiellement, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, là, tu sais, où j'écrivais des documents pour les magiciens et puis là, c'était publié puis tu sais, fait que c'est ça. C'est juste que c'est des livres que vous verrez jamais parce que c'est réservé au monde de la magie. Donc, c'est ça. Mais ça fait longtemps que j'écris puis j'ai toujours écrit pour le fun, là. Tu sais, à l'école, j'écris pas des histoires, tu sais, bon, peu importe, là. Tu sais, moi, ça me fâchait parce que, tu sais, même quand je me souviens, j'ai des souvenirs à l'école primaire, tu sais, d'avoir des histoires dans ma tête puis de ne plus être capable de finir des écrits parce que j'ai trop mal à la main parce que je suis pas encore bon pour écrire, tu sais, ce feeling-là, fait que j'ai des souvenirs de ça, de quand j'étais à l'école, fait que c'est ça. Bon, là, le temps passe vite. En passant 5 minutes avant, dites-le moi, parce que sinon, je vais continuer puis cet après-midi, on va être encore dans la classe. Donc, c'est ça. Tu avais une question avant que, oui? Une blague? Bien, je vais pas te compter de blague, surtout que mon répertoire de blague, c'est touché, je connais trop de blagues adultes dans la vie, fait qu'il faut que je fasse attention, surtout qu'il y a une caméra, ça me stresse, mais je vais vous montrer autre chose, par exemple, je voulais vous montrer un tour de magie, histoire de vous faire triper un peu et j'ai préparé quelque chose, puis ce tour-là, je vais vous l'expliquer, faites-en pas, et je voulais vous montrer ça pour une raison bien précise, vous allez comprendre après. Bon, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider. Tiens, on va demander à, tiens, ben oui, mademoiselle, pourquoi pas, tu es du cadre de 30, ça va-t-il aller? Oui, viens-t'en ici, juste là, et on va demander aussi à, tiens, monsieur, tes proches, viens, attends, je te pointe avec des ciseaux, c'est pas poli ça? Je vais les déposer, ok, c'est bon. Donc, j'ai deux ficelles ici, si je peux les démailer un peu, bon, parfait, alors, ton nom c'est? Kylian. Kylian, enchanté Kylian, et? Baptiste. Baptiste. Alors, Kylian, toi tu vas tenir la ficelle numéro 1, donc je te donne la ficelle numéro 1, parfait, et Mathis, toi tu vas tenir la ficelle numéro, comment tu savais? Non. C'est déjà vu, c'est quoi? Ah, en tout cas, bon, ok, c'est bon. Ok, alors, on va prendre les bouts, et je vais, tu vois, une petite blague, c'est au cul, bon, ok, alors, je vais prendre les bouts de vos deux ficelles, et je vais les placer dans mon point, et là, doucement, délicatement, vous allez tirer sur vos ficelles, ok, là, le mot clé, c'est doucement, puis délicatement, il ne faut pas que je les échappe, puis je tiens ça de main, ok, on y va, go, on tire un petit, oh, on se calme, ok, doucement, doucement, wow, ok, ok, bon, là, ok, mon petit doigt, il commence à capoter, ok, ok, j'ai une idée, pas de panique, ok, ne bougez pas, ok, lâchez la poêle. Rien dans les mains, et puis là, si vous regardez, c'est vraiment rendu une seule ficelle, ils sont vraiment fusionnés ensemble, il n'y a pas de trappe, de miroir, de double fond, un petit nez caché qui fait, comme ça, donc voilà, c'est vraiment rendu une seule ficelle, et on peut les applaudir bien fort, ils ont bien fait ça, bravo, 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 merci beaucoup, merci, merci, c'est bon, ok, bon, ce tour-là, c'est un tour qui est très simple, mais c'est un tour que je trouve super intéressant, parce qu'il y a plein d'histoires tripantes à raconter autour de ce tour-là, premièrement, à propos de qui ont inventé ce tour-là, c'est un tour de magie qui a été inventé par un magicien américain qui s'appelle Harry Keller, Harry Keller, c'est un magicien de l'époque du vaudeville, donc un peu le pré-télévision, si on veut, il a évidemment présenté des tours de magie durant la première guerre, et bon, parce que durant la guerre, l'approvisionnement en matériel n'était pas super facile, il s'est mis à inventer toujours de tours de magie, mais avec des objets qu'on avait à la maison, c'était plus accessible, ça coûtait moins cher, puis bon, etc. Donc, il a inventé des tours de magie avec des cartes, des pièces de monnaie, avec des journaux, beaucoup, et avec de la ficelle, comme ça. Et, bon, de la ficelle, tout le monde en a à la maison, ok, et, ah oui, puis on passe à propos d'Harry Keller, ça, c'est le fun à savoir, c'est l'homme qui a, qui a comme inspiré le personnage du magicien d'Oz, pas le nouveau film avec James Franco, qui, à mon avis, était terriblement décevant, mais le vieux, le vieux film, de, je ne sais pas, 50 ans, je ne sais plus, il y a eu l'anniversaire, c'est peut-être 30, je n'ai aucune idée, mais, donc c'est ça, et si vous regardez le magicien d'Oz dans le film, c'est copié-collé Harry Keller, sérieusement, le faciès, la coupe de cheveux, la grandeur du monsieur, et même l'histoire, il venait du Kansas, puis bon, en tout cas, peu importe, vous irez louer le magicien d'Oz, et voilà. Donc, pour en revenir à la ficelle, tout le monde a ça à la maison, c'est solide, on se fait livrer des boîtes de poulet, puis ils attachent nos boîtes avec ça, bon, peu importe, bien ça, croyez-le ou non, c'est un objet qui est naturellement truqué. Oui, vous avez ça chez vous, puis c'est un objet de magie truqué, c'est fatigant, et pourquoi est-ce que c'est truqué? Bien, c'est simple, c'est qu'une ficelle, puis la raison aussi pour laquelle c'est si solide, c'est que c'est formé de plusieurs petits brins de fil, qui sont torsadés, qui sont roulés ensemble, et ça, ça fait que c'est très solide. Bon, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété-là, et on va tricher un peu, on est coquins. Alors, je vais prendre le centre de la ficelle, et avec mes petits doigts de fée, je vais séparer les brins de la ficelle, mais au centre, comme ceci. Donc, on se retrouve comme ça. Tout le monde me suit? Oui, Marc? Parfait. Alors, là, je vais juste laisser ça aller, pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, si je fais ça, on se retrouve avec ce qu'on appelle en magie au centre, un motton. C'est des termes techniques très précis. Maintenant, si on prend les bouts, et qu'on les égalise tranquillement, et qu'avec nos doigts, on les twist un petit peu comme ça. Et voilà. Excellent. Là, si on les sépare, on se retrouve avec un espèce de X au centre. Tout le monde voit bien? C'est bon. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intersection, et je vais la camoufler entre mon pouce et mon index. Et là, ah ben, soudainement, on dirait que je tiens, entre mes doigts, deux ficelles. C'est cool. C'est comme une illusion. En réalité, il n'y en a pas deux. C'est une qui a été séparée en son centre. Mais si je la tiens comme ça, on dirait qu'il y en a deux. Et ça, j'ai bafoué des méchants avec ça. Quand tu ne connais pas ça, c'est mélangeant. Ça fait quand même une minute. Et là, oui, mon chat, tu as une question? Oui, le but, ce n'est pas que ça soit parfaitement égal. De toute façon, si tu avais deux bouts de ficelle, tu ne les aurais pas nécessairement coupés au millimètre près. Le but, c'est que ça soit à peu près deux bouts de la même longueur pour que, quand je vais les donner à deux personnes, que je sois à peu près au milieu et que ça soit beau théâtralement, mais ça n'a pas d'importance si ce n'est pas tout à fait au milieu. On se comprend? OK, parfait. Bon, maintenant, je dois convaincre que ça, c'est deux bouts de ficelle. Parce que ça a beau être convaincant au départ l'image, mais à mon avis, ce n'est pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Un problème avec des ciseaux. OK? Ils ne servent à rien, les ciseaux. Une fois que tu as ton bout de ficelle, je ne m'avais pas vu utiliser des ciseaux pour ça, mais j'en ai pareil. Donc là, je n'ai pas besoin de gens. OK, parfait. Oui, toi, c'est pas poli pour être avec des ciseaux. Je m'excuse. Attends, je vais les déposer avant de faire mal à quelqu'un. Bon. OK? La seule raison pour laquelle je niaise avec des ciseaux, c'est que qui dans la vie aurait des ciseaux dans les mains si ce n'est pas parce qu'il a coupé quelque chose? OK? Bien, des magiciens ou des fous, ou les deux. Mais on s'entend que c'est juste pour ça. Ce n'est pas, au niveau psychologique, renforcer l'illusion qu'on a deux bouts. Et, OK, là, je m'excuse pour la blague qui n'était peut-être pas à ton niveau. OK? Mais, OK, j'ai ici la ficelle numéro 1. Parfait. Et ça, c'est la ficelle numéro 2. Comment ça, vous saviez? Vous l'avez déjà vu? Qui c'est qui a lu mon texte en secret? Bon, peut-être pas. Et là, c'est une joke, c'est évident que deux viennent après un, mais encore là, on dit deux. Deux ficelles. Parfait. Alors, je vais te donner la première ficelle, toi, tu vas prendre la deuxième. OK? Je vais prendre l'extrémité des deux ficelles et je vais les placer dans la main. Donc, en plus, avec le langage, je n'arrête pas de vous donner l'illusion qu'il y a deux ficelles. Deux, 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 il y en a deux, il y en a deux, prends les deux, etc. OK? Donc, tous ces petits détails-là font qu'en bout de ligne, ils sont pas mal convaincus qu'il y a deux bouts. Et là, à la fin, tout ce qui va se passer, c'est que je vais donner ça à une personne, je vais donner ça à l'autre personne et là, je vais placer ma main comme ça, pour juste camoufler ce qui va se passer. Cela dit, si vous le faites, ne serrez pas la ficelle. OK? Parce que si vous la serrez dans vos mains fort, ça se peut que les ficelles fassent ça un nœud et c'est moins bon. Donc, vous faites juste camoufler ça dans votre main qui n'est pas trop fermée et là, quand eux vont tirer, ce qui va se passer dans le fond, c'est que les deux petits bouts que vous avez formés, ils vont tranquillement revenir dans leur position initiale et ça donne ça. Bon, là, les gens qui sont très, très observateurs vont faire « Oh, un instant, marque, la ficelle est légèrement déformée au centre, on voit des petits bouts, c'est peut-être pas aussi convaincant qu'on voudrait. » Bien, c'est pour ça que je l'intègre dans la présentation. OK? Donc, tu sais, peux-tu juste une, deux secondes, tenir ça, s'il te plaît? Donc, une fois que je suis comme ça, OK? Et là, je commence à faire ça, comme si c'était super magique, c'était un moment mystérieux, je vais fusionner les deux ficelles avec le bout de mes doigts. Ce que je suis en train de faire, en réalité, je suis en train de la rouler pour qu'elle vienne toute belle. OK? Fait que là, je fais ça comme ça, puis là, puis à la fin, ils peuvent l'examiner, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien dans vos manches, j'en ai pas de manches. Et, c'est ça, et c'est probablement le tour le plus facile, le plus efficace que vous pourriez présenter. Bon, cela dit, avant qu'on passe à autre chose, je veux quand même que ça soit clair, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions en lien avec le tour de la ficelle ou en lien avec la vie, en général? Plus la ficelle, OK? Oui, vas-y. Non, 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 je ne vais pas faire apparaître de lapin, parce que voyager avec un lapin, ça veut dire que tu as un lapin. C'est ça. Mais non, sérieusement, regarde, je vais dire deux petites choses à propos de ça, parce que je pense que c'est quand même intéressant de le mentionner. Premièrement, la raison pour laquelle on demande toujours au magicien de faire apparaître un lapin dans un chapeau, c'est que c'est rendu une image classique. Dans une bande dessinée, tu vois un magicien qui est toujours comme un gros chapeau de forme et il sort une bobitte. Cela dit, la raison pour laquelle c'est devenu ça, c'est qu'il y a un magicien qui s'appelait John Henry Anderson qui, on parle de fin des années 1800, ça fait longtemps, faisait ce numéro-là dans son spectacle. Et à l'époque, ce n'était pas un numéro exceptionnel, ce n'était pas quelque chose que tout le monde capotait. La raison pour laquelle c'est devenu si populaire, c'est que les caricaturistes de l'époque se sont mis à utiliser cette image-là dans les journaux pour faire des blagues. Donc, si vous regardez la presse plus ou le journal de Montréal ou je ne sais pas trop dans le coin, souvent, il y a des caricaturistes qui font un petit dessin et des blagues, etc. et à l'époque, il y avait ça et il faisait toutes sortes de trucs, un politicien qui sortait la face d'un autre politicien du chapeau avec des oreilles, etc. Et c'est devenu une image associée au monde de la magie à cause de ça, à cause du visuel, à l'espèce de propagande visuelle qu'il y a eu en lien avec ce tour-là. Mais sérieusement, comme je ne me souviens pas de mon vivant, quoique je suis encore jeune, mais bon, d'avoir vu le tour du lapin dans un chapeau et je suis magicien dans la vie. J'en ai vu des centaines de magiciens faire des spectacles et je n'ai jamais vu le tour du lapin dans un chapeau. Ils font apparaître des lapins autrement, ils ont des boîtes, des cages d'affaires, peu importe. Mais ce n'est pas un tour qui est si populaire que ça. C'est vraiment juste parce que c'est une image qu'on associe au milieu de la magie. Cela dit, quand on fait ce tour-là ou le truc avec des colombes, vous-même, je vais vous souvenir de vous ou pas que c'est ça. Il faut être conscient qu'il y a des animaux. Et si on fait apparaître un animal, ça veut dire que l'animal était caché en quelque part. Je comprends. Et ça, présentement, en magie, c'est une des choses qui est très, très importante, autant pour les magiciens que pour les associations de magiciens, il faut bien traiter des animaux. On est en 2016, on est intelligent, on sait comment ça fonctionne, on ne veut pas maltraiter nos animaux, surtout pas sur la scène. Et si je fais apparaître un lapin, ça veut dire que j'ai voyagé de Brossard jusqu'à Ville-Marie avec un lapin que je m'en suis occupé, que je l'ai amené dans la chambre d'hôtel, qu'on peut comprendre que c'est un petit peu difficile. C'est la même chose pour les colombes, les magiciens qui font des meugles des colombes, c'est la même chose. Voyager avec des animaux, c'est autre chose. Puis pour vous dire, il existe des compétitions de magie, la Fédération internationale des sociétés magiques, c'est la FISM. Si vous voulez voir des numéros malades de magie, allez sur YouTube puis rentrez FISM, FISM. Vous allez voir, c'est les championnats du monde de magie. Et lors de la compétition des championnats du monde, le jury a un bouton sous la table. Et si je pense, c'est deux membres du jury, je pense qu'ils sont 15 ou 20, ça n'a aucun sens. Le jury est immense. Je pense qu'il y en a deux qui pensent qu'un animal est maltraité sur scène, il pèse sur le bouton et le rideau de scène se ferme. Le magicien n'a même pas le droit de continuer son numéro. Parce qu'on veut être certain que même s'il y a des magiciens qui le font, qui le font de la bonne façon. On ne veut pas maltraiter des animaux. Et moi, une des raisons pour laquelle je n'amène plus de lapin dans les écoles, c'est que premièrement, je n'ai plus le droit souvent parce qu'il y a des enfants qui sont allergiques. Fait que là, c'est comme les arachides dans ton lunch. Ils font comme, ben oui, regarde, tu ne peux pas. Et c'est ça. Et aussi parce que ça devenait compliqué. Moi, je fais beaucoup de tournées, je me promène beaucoup. Oublie ça, quand j'étais à Shibugamo, puis là, j'arrive dans l'hôtel qu'ils ont réservé pour moi, puis là, je me rends compte qu'il n'a pas le droit d'animaux. Puis il fait moins 40 dans le char. Je fais comme, bon, OK. Fait que là, tu mets une grosse couverture sur une boîte de magie. Puis là, je disais à Sophia, OK, va distraire le gars au lobby à l'entrée pour le temps que je passe avec ma boîte. C'est ça. J'aime moins vivre ce genre de moment-là. Fait que j'ai arrêté de faire apparaître des animaux dans le spectacle. Fait que c'est ça. Ça vous donne un petit clin d'œil dans la vie complexe d'un magicien quand on veut faire un truc qui dure une minute dans un show d'une heure. Oui, vas-y. Moi, mais... Ah, mais ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que... Non, sérieusement, les magiciens ne savent pas comment je fais ça. J'ai retrouvé une vieille, vieille méthode grâce à un collègue qui m'a mentionné ça d'un magicien qui s'appelait UF Grant. Écoute, c'est publié dans un petit manuscrit pas connu. Puis, écoute, c'est une boîte de carton. Ce n'est pas compliqué. Tu arrives avec une boîte de carton dépliée, comme à plat. Quand on veut mettre une boîte dans le recyclage puis on enlève le table pour qu'elle se replie. Bon, c'est ça. Tu arrives avec une boîte comme ça. J'ai reçu un colis, mais c'est bizarre. Ils m'ont livré un colis vide. Tu montres, la boîte est vide, il n'y a rien dedans. Tu la mets sur une table, tu l'assembles. Puis là, on dit une formule magique, je ne sais pas quoi. Puis là, à la fin, il y avait un lapin dedans. Ça fait que, oui, c'est vraiment mélangeant. C'est cool. J'étais fier de ma méthode. Je trouvais ça le fun, mais c'est ça. de par la complexité de voyager avec des animaux. On a abandonné. Oui, vous aviez des questions? Vas-y. Ça fait combien d'années que vous avez fait ça? Écoute, depuis que je me souviens. Écoute, j'étais tout petit. J'ai reçu ma première trousse de magie. Je me souviens qu'en quatrième année, j'avais fait un spectacle devant la classe puis ça avait été quelque chose. Écoute, j'ai fait secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Tu sais, j'ai payé mes études en faisant des spectacles de magie. Puis écoute, quand j'étais... Tu sais, puis j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des fêtes pour enfants. Tu sais, ça fait que depuis que je me souviens, puis en 2002, là, je suis devenu professionnel. Parce que j'ai été engagé à Juste pour rire. J'ai travaillé là-bas pendant trois ans. Je faisais le spectacle de l'exposition Abra-Calabra qui était l'exposition au musée Juste pour rire à Montréal. Ça fait que pendant trois ans, j'étais magicien à temps plein. Je recevais un chèque de paye marqué magicien dessus. Ça, c'était étrange pour... Tu sais, un magicien, on travaille à contrat d'habitude, mais là, ça, c'était... Je travaillais de neuf à cinq. Je faisais cinq représentations par jour. J'ai fait comme mille représentations du spectacle là-bas ou un truc comme ça. Puis c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu professionnel que là, je n'ai pas regardé en arrière. Mais j'ai toujours fait ça. Sérieusement, je me suis venu au cégep. Tu sais, j'arrivais des fois en toxédo dans un examen parce que je savais que je n'avais pas le temps. Je finissais mon examen puis là, je rentrais dans le char puis je m'en allais faire un spectacle pour, tu sais, une chambre de commerce ou une affaire, tu sais. Puis là, c'est... Ouais, tu sais, c'est... Ouais, fait que depuis que je me souviens, j'ai toujours fait de la magie. C'est... Quand j'étais tout jeune, mon père, en plus, il enregistrait toutes sortes d'affaires sur des VHS à l'époque. Ça, c'est avant le DVD. OK? Il y en a peut-être encore qui ont ça qui traînent dans le sous-sol chez eux. Donc, c'est ça. Et mon père enregistrait sur des VHS plein de trucs qui passaient à la télé. Il s'était enregistré tous les James Bond et surtout, il s'était enregistré tous les spéciaux de David Copperfield qui est un grand, grand magicien américain. Si jamais vous n'avez jamais eu le plaisir de voir David Copperfield, allez sur YouTube. Tout est là. Ce magicien-là pouvait faire n'importe quoi. Écoute, il volait au-dessus du Grand Canyon. Il pouvait marcher au travers de la muraille de Chine, faire disparaître la statue de la liberté à New York, faire voler dans les airs un wagon de train de l'Orient Express pour ensuite le faire disparaître dans le milieu de nulle part. Écoute, c'était... C'était un des plus grands... Tu sais, c'est probablement le magicien qui a marqué le plus la magie moderne, là, en général, là, peut-être en compétition avec Harry Houdini. Puis là, il faudrait qu'on ait un débat, mais en tout cas, peu importe. Et moi, c'est là-dessus que j'ai grandi. Tu sais, moi, je regarde... Je mettais les VHS puis je regardais David Copperfield à la télévision, là. Puis pour moi, c'était ça la magie, là. Tu sais, fait que dès mon plus jeune âge, tu sais, c'est les souvenirs que j'ai, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé à regarder ça avec mes filles, ma plus vieille. J'ai mis un Copperfield l'autre jour. J'étais tout énervé. C'est ça. Oui, vas-y. Oui, bien, je vais vous faire... Là, j'ai amené quelque chose de super, le fun. J'ai amené... C'est comme un mélange de... de tous les alberts, même celui qui n'est pas sorti. Oh, OK, ça, c'est intéressant. Parce que le prochain, c'est celui sur les mathématiques. OK? Et ce que je vais vous présenter, c'est comme une énigme qui s'est déjà retrouvée dans des trousses de magie. Il y a encore des fois, si vous achetez une trousse de magie, il y a des petites plaquettes en plastique avec ça. OK? Et c'est basé sur un principe scientifique qui est utilisé souvent en maths dans des affaires de la vie de tous les jours. C'est comme un mélange de tout ça. Puis je vais vous montrer et c'est super trippant. Vous devriez avoir du fun. Oui, tu avais une question? C'est comme tu mets ça dans la douleur et là, mettons, un flash à point de temps-là, mais on va aussi parler de... Non, non, ça, c'est une autre expérience. Non, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est tout pas dans les alberts. Oui, c'est ça. Non, non. Oui, tu parles de l'expérience avec la réflexion. Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Donc, écoutez, on va s'imaginer qu'on est de retour à la maternelle. Bonjour les amis. Bonjour. OK. C'est bon. Il est vraiment trop en personnage, là, c'est correct. C'est bon. C'est bon. Et on va pratiquer notre sens de l'orientation. Donc, mes chers amis, présentement, la flèche pointe vers... Le haut. Le haut, exactement. Pointe vers le haut. Bon. Et ça, c'est facile, à date. Bon. Et si on tourne le carton comme ça, maintenant, la flèche pointe vers... Votre gauche. Votre gauche. Oui, c'est ça. OK. Non, pas à droite, non. C'est ça. Oui, c'est ça. Utilise tes trucs, là. OK. Et... C'est ça. Et maintenant, la flèche pointe vers... Votre droite. Oui, exactement. Bravo les amis. OK. Bon. Et maintenant, si on fait ça, la flèche pointe vers... Le haut. En bas. C'est ça. Et... En tout cas, je m'excuse. Il est brisé, là. On recommence. OK. Bon. Si on fait ça, la flèche pointe vers... Votre gauche. OK. OK. Ça a passé proche. OK. Donc, si on fait ça, la flèche pointe vers... Votre gauche. Et de l'autre côté, la pointe vers... Le... OK. Bon. 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 C'est quoi, ça? Ça, c'est le même principe que ce qu'on fait sur SketchUp. OK. Hein? Quoi? SketchUp? Non. Pas l'affaire que vous mettez sur vos frites, là, qui goûtent bon. Non, non. Non. SketchUp, c'est quoi? C'est le logiciel de modélisation 3D qui a été rendu populaire par Google. OK. Google, ce n'est pas qu'un moteur de recherche. Le logiciel que Google offre qui est gratuit sur Internet, d'ailleurs, vous pouvez vous le télécharger sur votre ordinateur sans problème, qui permet de faire de la modélisation 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des dessins en 3D sur un ordinateur. C'est aussi simple que ça. OK. C'est quand même relativement simple à utiliser. Moi, je connais beaucoup d'écoles qui l'utilisent. Et ça sert à qui? Bien, ça sert à des ingénieurs puis des architectes à faire des plans en 3D. Quoique, eux, utilisent plus AutoCAD puis d'autres logiciels. Mais ça sert aussi à des gens qui veulent faire du 3D, donc des gens en jeu vidéo qui veulent faire ingénérer quelque chose en 3D, soit un environnement, des arbres, des personnages, bon, peu importe. Ça sert aussi à des artistes qui veulent faire de la modélisation. Ça sert à des gens qui font du paysagement pour faire des plans de paysage avant de commencer à planter des arbres. Puis ça sert aussi à M. et Mme Tout-le-Monde qui veut s'imprimer des trucs sur une imprimante 3D. OK. Là, vous allez me dire, « Ouh, imprimante 3D, on est dans un truc de science-fiction? » Pas vraiment. C'est de plus en plus commun. Même, je reviens récemment, on est aux États-Unis, à Burlington, puis Barnes & Nobles, qui est comme une chaîne pour acheter des livres à la Indigo, Chapters, Archambault, Renaud-Brie, etc. Bureau Plus, je ne sais pas trop, dans votre coin, tu rentres, puis il y a des livres. Écoutez, à l'entrée, à côté des tablettes et des téléphones cellulaires, vous pouvez vous acheter une imprimante 3D en vente libre. C'est rendu très commun. Ça coûte comme dans les 300-400 $, puis tu peux t'acheter ça puis ramener ça chez vous. Et c'est ça. Et comment ça fonctionne? C'est comme une imprimante jet d'ancle, il y a comme une petite cartouche qui passe, et ça fait juste projeter une espèce de polymère qui durcit à l'air. C'est aussi simple que ça. Ça fait que c'est comme du plastique, puis ça s'imprime, puis ça rajoute le plastique au bon endroit, puis pour ne pas que ça prenne trop de plastique, il y a comme des trous qui ressemblent à, tu sais, comme une ruche d'abeille, comment ça s'appelle, des alvéoles. C'est ça, puis ça fait l'objet en trois dimensions. C'est super pratique pour des gens qui veulent faire des prototypes, etc. Et c'est ça. Et moi, je m'en suis servi en magie même pour imprimer un objet avant de le faire concevoir, tu sais, en Chine, je ne sais pas trop quoi, tu veux voir de quoi il va y avoir l'air. Et sur SketchUp, on se comprend. Mettons, là, vous comprenez l'idée, vous comprenez les concepts, on fait de quoi en trois dimensions. Une fois qu'on a notre objet en trois dimensions, imaginez, vous êtes devant un écran d'ordi, vous avez un personnage de jeu vidéo en 3D devant vous, ça va être quoi votre premier réflexe? Une fois que vous avez quelque chose en 3D sur un ordi, on veut… Non, pas tout de suite, mais non, on veut quoi? On veut… On veut le regarder, oui, c'est qui qui a dit ça? Oui, c'est toi, mais comment? Oui? Tu fais « wow », c'est cute, mais oui. Oui, de tourner, c'est ça, exactement. On va vouloir le tourner, on va vouloir le regarder de différentes façons. Je vais vous déranger deux secondes, je vais prendre votre globe terrestre parce que là, ça donne qu'il y en a un dans chacune des classes et il est là. Quand on veut tourner un objet, parce que là, mettons, vous avez le globe et vous voulez regarder le globe de « merci infiniment », vous voulez regarder le globe de différentes façons, on veut le tourner. Qu'est-ce que ça prend pour faire tourner un objet? Oui? Ben oui, il faut que je le touche pour l'espiner, on voit si c'est correct, mais oui. Ça prend de même? Non, non, ok, c'est adorable, mais oui. Ça prend quelque chose autour duquel il va tourner. Ça prend ce qu'on appelle un axe de rotation. Dans le cas du globe terrestre, l'axe, il est où? Il est là. Il y a comme une tige qui passe en plein milieu, ok, bien plus de même, parce que vous ne voyez pas, mais c'est ça, qui fait que le globe, il tourne autour de cet axe-là. C'est comme un gros méchouis, c'est comme un barbecue, celui-là, ok? On a une grosse cige de barbecue, puis notre cochon, il tourne autour de la cige, on se comprend, ok? Bon, si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez devoir faire ça. Vous allez devoir établir ce qu'on appelle un axe de rotation. Vous allez devoir mettre une grosse cige de barbecue en quelque part dans l'écran, dans l'environnement 3D, pour que l'objet tourne autour de cet axe-là, ok? Puis en changeant l'axe de place, ça permet de voir l'objet de différentes façons. Vous pouvez le faire tourner, si je mets l'axe comme ça, vous allez voir la Terre qui tourne de même, mais si je mets l'axe comme ça, vous allez voir la Terre qui tourne dans l'autre sens, ce qui n'est pas normal en passant, ok? Donc, voilà, un petit coup d'astronomie en même temps. Donc, là, on se retrouve avec un objet qu'on peut tourner autour d'un axe de rotation, ok? Là, ce qui vous a mélangé tantôt, c'est que ça, c'est la même chose. C'est un objet qui va tourner sur un axe de rotation. C'est juste que parce que c'est un objet en 2D, c'est un carton, là, ça devient mélangeant. Mais c'est super simple puis je vous explique, ok? Si vous voulez le refaire, prenez un carton carré comme ça, ok? Prenez quelque chose de relativement épais parce qu'on ne veut pas voir au travers, sinon on voit deux flèches en même temps, on ne comprend plus rien. Et là, vous allez commencer par faire une flèche à la verticale. C'est bon, Adat? Parfait. Oui, Marc? Bon, maintenant, vous allez vous imaginer qu'il y a une grosse tige de barbecue qui passe en plein milieu et vous allez tourner le carton sur cet axe-là, bout pour bout, et vous allez faire une deuxième flèche perpendiculaire à 90 degrés dans l'autre sens. On se comprend. Ok? Une de même? Une de même. Une comme ça? Une comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Marc? Ok, parfait. Alors, maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai mon objet, une fois que j'ai ma pancarte spéciale, tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de changer l'axe de rotation et là, le résultat va être différent. Je vous explique. Imaginez que ma brochette de barbecue, je la fais traverser mais en diagonale, comme ça. Ok? Donc, elle passe par un coin et elle s'en va dans l'autre coin. Donc, si je tourne mon carton, je vais le tourner sur l'axe. Donc, ça va faire ceci. Et là, soudainement, les deux flèches pointent vers le haut. Là, c'est mieux d'être un petit peu plus loin. Vous, ça ne doit pas être super. Vous voyez des fois peut-être l'autre image en même temps. Mais on se comprend, placez-vous à la bonne place devant votre public. Et là, vous avez deux flèches qui pointent vers le haut. si je change l'axe de rotation et que là, au lieu que ça soit comme ça, je le change et je le mets comme ça. Donc là, je vais tourner sur l'autre diagonale. Et là, le résultat va être différent cette fois-ci. Il y a une flèche qui va pointer vers le haut et une autre vers le bas. Ok? Parce que la façon de tourner un objet fait qu'on ne voit pas l'objet de la même façon. Ok? C'est juste que là, parce que c'est en deux dimensions, on dirait que c'est plus mélangeant. Ok? Donc, une comme ça et une comme ça. Et là, la dernière fois que je le fais, là, je fais le petit gag de « il n'est pas pantoute dans le bon sens ». Là, cette fois-ci, je reviens à la façon que j'ai utilisé pour construire mon carton. Je me sers de l'axe de rotation au centre, ici. Donc, là, le dernier coup, ce que je fais, c'est que je tourne le carton comme ça sur lui-même. Et là, ça fait qu'il y en a une perpendiculaire à l'autre. Ok? Pour vous montrer tous les résultats, ça fait ça. Ça. Et ça. Ok. C'est bon. Ok? Donc, ce n'est pas trop complexe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en lien avec ça? Oui, tu avais une question? Excuse-moi. Oui? Est-ce que la flèche a-t-on un peu plus? Oui, oui. Bien là, évidemment, tu pourrais changer la flèche, tu pourrais faire des variantes, tu pourrais commencer avec la flèche dans ce sens-là. Tu sais, bon, etc., etc. Puis aussi, ce qui est dur, c'est de pratiquer devant… Il faut quasiment le pratiquer devant le miroir parce que quand on le tourne, tu sais, moi, je n'ai pas la même flèche que vous. Tu sais, moi, de l'autre bord, je vois des affaires que… Non, j'en ai deux. C'est une blague. Je l'ai changé. Je voulais juste voir la face du caméraman. C'est bon. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que… J'ai tout cadré comme fou. Donc, non, sérieusement, oui, tu pourrais le changer de côté, mais le problème, c'est que pendant que vous, vous voyez la flèche là, moi, je vois la flèche en arrière qui n'est pas en tout dans le bon sens. Ça fait que des fois, je suis comme ça, là, le pencher pour regarder ce que vous voyez parce que, oui, ça peut être un peu mélangeant, mais, tu sais, à force de le pratiquer puis si vous regardez dans le miroir, vous allez faire comme OK, c'est cool. OK, bon, bien, tu vas être capable, mais oui, tu pourrais mettre la flèche dans le sens que tu veux. Il faut juste que les deux flèches soient perpendiculaires. Tu sais, il faut qu'elles soient de côté opposé parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est ça. OK? C'est bon. Ah, pour de vrai? OK. Ah, bien là, on va faire nos devoirs. Ah, avant, je prends toujours un petit souvenir. Je ne sais pas. OK. OK, selfie de gang. OK, c'est bon. OK, là, tu vas la gang, on fait « All right! It's fun! » OK, c'est bon. Parfait. OK. C'est toujours le fun, ce bout-là. OK, et là, j'ai des travaux, par exemple, pour vous, parce que vous êtes à côté. J'ai des affiches. Donc, je vais vous donner des affiches pour vos deux classes et pour faire tirer également avant qu'on oublie parce qu'à la fin, c'est le chaos. Puis là, tout est... C'est ça. OK, donc, je vous donne tout ça. Il y en a une par classe puis deux pour tirer par classe. Et je vous donne aussi des signes, si je peux les trouver. Donc, juste compter le bon nombre pour tout le monde parce que le reste, j'en ai besoin pour le salon du lit. Ça fait que c'est ça. Donc, je ne savais pas vous étiez combien. Donc, voilà, tout le monde, on va vous remettre ça après. Et là, écoutez, il ne nous reste tellement pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Là, ça va être notre dernière période de questions et tout. Parce que là, je vais être sûr qu'on a la chance de répondre aux questions de tout le monde. Puis, où est-ce que j'ai mis ça? Ou je n'ai pas... OK, ça... Ah oui, puis c'est vrai, en passant... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui bouge? Ah, OK. Arrêtez de faire de l'humour, vous mélangez. Non, en passant, j'ai presque oublié. Au théâtre du Rift, samedi matin à 10h30, c'est mon show. OK? Je fais... Oui, sérieusement, ça a l'air weird, mais tu sais, je fais des trucs en salon où je fais un peu ce qu'on a fait aujourd'hui puis je vous montre des petits trucs qui viennent d'Albert, tout ça. Mais samedi, ça n'a aucun lien. C'est mon spectacle de scène. C'est l'homme magique et autres curiosités. C'est un show de salle, là. OK? Donc, ça peut être vraiment trippant s'il y en a qui ont la chance de venir. En plus, vous êtes en ville, donc vous n'avez pas d'excuses. OK? Ça fait que samedi matin, 10h30 au pire. Je pense que c'est gratuit. Il faudrait vérifier avec le salon, mais je pense que pour les enfants, il n'y a pas de frais. Donc, profitez-en. C'est rare que je viens faire mon gros show parce que souvent, les salons du livre n'ont pas nécessairement les budgets pour faire venir des gros spectacles, mais là, c'est ce qui se passe en fin de semaine. Fait que n'hésitez pas. Puis, j'ai un petit... Vous pouvez venir. J'ai quelque chose pour vous aussi. Écoutez, je vous laisse mes coordonnées parce que des fois, il y a mon email là-dessus. Si jamais pour les professeurs, il y en a qui veulent m'écrire à propos d'Albert, qui disent, ah, on a des questions, quelque chose, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir. Puis, ne bougez pas aussi dans l'enveloppe ici. Il y a un petit souvenir pour la classe. C'est le fun. Fait-le ouvrir puis montrez à tout le monde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas grand-chose. Vous pourriez le mettre sur le tableau puis tout. Vous pourriez le mettre sur le tableau puis tout ça. Ce n'est pas grand-chose. C'est notre selfie. C'est notre selfie en gang. Oui, vous pouvez le montrer. Fait que c'est ça. Oui, regardez. Il y a ma face puis il y a vous autres. Puis, oui, en tout cas, c'est notre selfie qu'on a pris. Vous le mettrez au tableau, quelque chose. Oui, il y a des tours de magie. Oui, OK.